hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui je vais vous parler de ceci le bleu jour move ultimate et alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que ces gros objets et bien c'est un pc un pc un nuk plus précisément c'est un pc transportable de gaming et on va voir ensemble dans cette vidéo et bien s'il vaut le coup ou pas et d'où ça vient alors ce pc il est fabriqué par bleu jour bleu jour qui est une société toulousaine qui existe depuis 2014 donc c'est cool c'est une entreprise j'ai envie de dire locale puisqu'elle est de ma région et on s'était croisé à la pgw et on proposait et bien de tester ce move ultimate et donc je vous en parle aujourd'hui alors ce move ultimate il ya plusieurs configurations possibles la configuration de base par à 999 euros à ce prix là vous aurez dedans un intel i5 9300h 16 gigas de ram un ssd nvme de 1 tera et la puce intel graphique uhd 700 à ce prix là vous n'aurez pas d'os d'installation de windows dans le pc alors pour ma part j'ai une version avec un i9 12900 et le modèle avec la intel arc à 770 donc la nouvelle carte graphique de chez intel et cette vidéo non seulement en plus de présenter les pc bleu jour va permettre de tester cette nouvelle carte graphique rapport ma version on sera aux alentours de 2400 euros alors ce qu'on peut voir déjà à première vue lorsqu'on déballe ce bleu jour move ultimate c'est son design bien évidemment on est sur un boîtier complètement en métal sculpté même est clairement un vrai design est une vraie belle finition sur ce boîtier sans aucun doute lorsque vous l'aurez sur votre bureau et vous aurez quelqu'un qui viendra dans votre bureau il va vous demander ce que c'est parce que clairement ça sort de l'ordinaire alors lorsque je les manches et bien pareil on a un pc plutôt silencieux en tout cas en usage bureautique on a un petit peu de rgb à l'intérieur notamment dû à la carte graphique de chez intel mais ce qui compte évidemment avec cette machine c'est le jeu puisque on est sur un pc orienté gaming alors j'ai fait des benchmarks et honnêtement j'avais pas des résultats de ouf je sais pas si ça venait du logiciel que j'ai utilisé pour les faire ou ou de la config qui à l'intérieur qui est encore pas assez à jour au niveau des logiciels de bench bref j'avais des bons résultats bureautique etc mais pas au niveau gaming et pourtant d'après les différents tests que j'ai vu cette intel arc à 70 marche plutôt bien donc je me suis empêché de le configurer d'aller sur internet télécharger le warzone le dernier le moderne warfire 2.0 et là déjà je me suis rendu compte qu'à la navigation que ce soit donc en bureautique en navigation internet en téléchargement le pc était assez rapide l'installation du jeu clairement aussi a été très rapide on voit tout de suite qu'on a une dme à l'intérieur puisque le temps d'écriture il était hyper rapide et donc j'ai lancé warzone en mode full graphique j'étais au taquet partout donc on 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 et je tournais en 2K donc au taquet partout entre 50 et 70 fps ce qui est plutôt pas mal si je baissais les graphismes j'ai réussi à faire des scores assez fou au niveau fps donc clairement cette carte graphique et bien tient le coup elle est hyper performante en jeu franchement je me suis éclaté avec sur warzone même en 2K à fond c'est hyper joli ça tient le coup le pc chauffe pas plus que ça il chauffe un petit peu mais il est plutôt bien ventilé donc ça c'est plutôt cool on a un bon refroidissement sur ce pc au niveau bruit alors dès que ça commence à envoyer un peu du steak au niveau game ça fait un petit peu plus de bruit mais ça reste très largement acceptable je trouve et clairement on a vraiment un très 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 bon pc pour le gaming vous pourrez faire tourner n'importe quel jeu avec ce pc ça fonctionnera sans aucun problème et en plus de ça et bien vous aurez un design plutôt sympa honnêtement je suis assez surpris également de la puissance de cette carte graphique de chez intel la intel arc à soit 770 c'est assez fou on est sur une carte graphique qui a vendu beaucoup moins cher qu'une 3060 par exemple avec des performances équivalentes donc globalement vous l'aurez compris évidemment ce bleu jour move ultimate c'est un pc que je peux vous conseiller donc on est sur un intel nuk c'est une gamme de pc qui en temps normal n'est pas oufissime non plus mais là on a vraiment une bête de course et en fonction évidemment de la configuration que vous choisirez vous aurez un super pc pour le gaming donc voilà pour cette vidéo sur la marque bleu jour et ce move ultimate j'espère que cette vidéo vous a plu je fais pas souvent des pc sur la chaîne j'aimerais en faire plus d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en pensez dites moi s'il manque des choses j'ai pas l'habitude d'en faire dites moi ce que vous aimeriez voir si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu juste en dessous n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo vous le savez si vous me suivez c'est le lundi mercredi et samedi le reste du temps j'essaye de vous faire des t-shirts des tik tok des insta réels nous on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et mon shoot